Donc, Paul, quand il était petit, c'est son père qui l'a initié à la lutte. Comment c'est arrivé? Oui, son père lui a fait suivre des cours de lutte gréco-romaine. Alors, là, ça, ça m'étonne encore plus, parce que tu voulais faire un joueur de hockey quand tu étais un québécois. Oui, c'est ça. Pourquoi dans cette époque-là, des cours de lutte? Je ne sais pas. Ou à la rigarde, tu pouvais faire de la boxe. On a eu d'excellents boxeurs québécois. Son père lui fait suivre des cours de lutte gréco-romaine. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il était vraiment dans le champ. On dirait que si on est en ruelle. On dirait que si on est en ruelle. Et regarde, qu'est-ce qu'il porte ici? Non, non, mais ça, écoute, ça apporte sens, cette photo-là. Ça, ça a de la valeur. Il porte son veston de l'équipe olympique de 1948. Il s'est collé une place au sein de l'équipe olympique canadienne de 1948 et des Jeux du Commonwealth de 1950 en Nouvelle-Zélande qu'on appelait les Jeux de l'Empire britannique. Il avait une fierté, là, à peu près. Oui, mais c'était tellement anglophone, le mouvement olympique canadien. Lui, là... Lui, un francophone qui réussit à se faufiler. Écoute, c'est comme un miracle. Il n'y avait pas d'athlète francophone québécois qui allait aux Jeux olympiques en 1948, en 1952, en 1956. Ça n'a pas de prix. Écoute, il a l'air, il est carré en tabarnouche. Ah non. C'est un bloc, là. Oui. Puis il a réussi à gagner une médaille d'or, quand même. Pas aux olympiques. Pas aux olympiques. Aux Jeux de l'Empire. Puis, tiens, regarde, tu vois, ça, c'était à Auckland en Nouvelle-Zélande en 1950. Maurice Vachon de Villémor, médaillé d'or. C'est impressionnant. Il y avait une fierté en tabarnouche, là. Hé, écoute. Ça fait que c'était les forces de la nature qui... Les forces de la nature, c'est incroyable. Mais il me fait penser à ça, McDog, quand je pense à lui, une force de la nature. Force de la nature et jamais peur de personne. Je te répète qu'il mesurait 5 pieds 8. Moi, je mesure 5 pieds 7. McDog était à peine plus grand que moi. Il a pris n'importe qui devant lui pour combattre. Il faisait des ravages partout. Les gens dans la vie, ils battent continuellement contre la pauvreté, contre la maladie. La vie est un combat continuel. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. On n'a pas demandé pour devenir au monde. On veut devenir quelqu'un dans la vie. J'ai choisi l'adresse.